Yo 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 ! Aujourd'hui ça fait pile poil une semaine que le Roi a commencé donc normalement si votre copine vous a toujours pas largué, c'est bon vous avez passé le cas. On se retrouve pour l'affiche du soir, c'est Espagne-Turquie. Et cette rencontre sera diffusée sur M6. Désolé les potos. M6 m'ont fait rêver hier soir quand ils se sont demandé si c'était le premier 0-0 de l'Euro. Ils sont pas sérieux les gars. Même vos champions de l'amour et dans le pré sont au courant. Tiens faites gaffe, il y a des 3ème de boule qui sont qualifiés pour les 8ème. Allez les cotes pour commencer. L'Espagne est favori avec une cote de 1,56. Le match venu il est à 4-10 et la Turquie 7-50. Et on commence avec la forme du moment. La Roja a battu les tchèques 1-0 pour son entrée dans la compétition suite à un but de piqué 5 minutes avant la fin du match. Apparemment il va faire pareil pour faire le 3ème gosse à Shakira 5 minutes avant la ménopause. Franchement les Espagnols méritaient sur ce match. Oh heureusement qu'ils gagnent ils ont pas uniquement combiné ces bâtards. Hey peace yo ! C'est clair que l'Espagne a dominé tout le match avec un Iniesta de Gala. Je sais pas comment l'UEFA a réussi à ne pas le mettre dans l'équipe type des premiers matchs. Surtout qu'ils ont mis Cristiano par exemple. Bah le mec qui gère ça devait galérer à trouver un streaming pour Espagne-Republique Tchèque. Je vois que ça. Les Turcs ont quand même perdu 1-0 contre la Croatie au Parc des Princes qui n'avait pas connu une ambiance pareille depuis... Bref. Défaite donc qui aurait pu être plus lourde dans la Croatie a eu des occasions. Après les Croates c'est quasiment l'équipe qui m'a le plus impressionné de ce premier tour. On peut pas trop en vouloir aux Turcs. Mais bon y'a quand même peu de chance d'avoir une mise à mort du tour espagnol à grands coups de broche à kebab. Sinon le numéro 10 est capitaine Arda Turan qui joue au Barça et qui s'était excusé après son premier match pas terrible a déclaré à propos du match de ce soir Nous allons tout donner pour marquer un point. Et bah putain si le journal l'équipe était turc je n'ose même pas imaginer la lune de ce matin. Abattu. Défaitiste. On va bouffer 4-0. Carton rouge l'équipe. Carton rouge. Allez on passe. Oh mon pronon ! Pour ce match les Espagnols sont censés être supérieurs. Ils ont quand même une putain d'équipe. Je vois un peu les Espagnols comme les Croates. Une très bonne équipe qui joue bien au ballon mais qui pêche dans la finition. Avec des Turcs qui m'ont pas fait rêver au premier match. Je pense que l'Espagne est favori. Je mets un petit billet. Je pronostique donc une victoire de l'Espagne et une cote de 1,52 pour une mise de 50€. J'encaisse 76€. Allez concours score avec 3 paris gratuits de 10€ offerts par Netbet. Pour participer un like et le score dans les commentaires. Et si vous voulez profiter des bonus offerts par les bookmakers pour 7€ je vous ai mis aussi des liens dans la description. C'est des bonus spéciaux pour 7€. Profitez-en ça ne durera pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un like, un partage si vous voulez me soutenir. On se retrouve demain sur Portugal, Autriche. Ciao ! Après c'était pas un 2 à 0 brillant. A la 90ème avec un seul but d'avance et toute l'équipe d'Ukraine dans ton camp, ils faisaient pas les malins les Allemands. Et j'en connais une qui avait les traits tirés. Ouais, croyez-moi ça serrait vraiment les fesses côté Allemand. Enfin sauf Shrek, il pouvait pas, il avait la main dedans.